Quand t'es victime de l'orthographe, c'est souvent depuis tout petit. Combien de fois j'ai eu des appréciations du style « orthographe » au bord du gouffre, a fait un grand pas en avant. Une fois, j'ai même eu « des progrès, mais toujours nuls ». Sympa, non ? Quand t'es victime de l'orthographe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours très simple, dans ta tête et jamais sur la feuille. L'autre jour, j'écrivais un e-mail, par exemple. « Cher Maurice, je me permets... Non, je me permets de vous contacter... » « E-R... Non, accent aigu... » « Ou même, tiens, E-R avec un accent aigu sur le E... » « Non, mais c'est n'importe quoi... » « Bon, bah... Bonjour. » « Bonjour, je m'appelle Thomas, et moi aussi j'ai des problèmes avec l'orthographe. » « Bonjour, Thomas. » D'une manière générale, quand t'es victime de l'orthographe, il vaut mieux éviter d'écrire parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et ça, quand t'as un patron un peu à cheval sur l'orthographe, ça ne passe pas tellement. Quand t'es victime de l'orthographe, il existe bien une solution. La famille. Bonjour les enfants, ça va ? « Papa ! » « C'est qui le plus fort ? » « C'est papa ! » Mais bon, travailler sur un dossier à côté de ses enfants, ça casse un peu ton image. Surtout quand c'est ta femme qui te corrige. Ou pire, ta mère. « Allô, maman ? Comment t'écrirais ? Je me permets de vous contacter ? » « Ah, ok. Merci, maman. » « Oui, je sais, maman. Oui, t'avais raison. » « Oui, si j'avais su. » « D'accord. Mais je ne vais quand même pas faire des dictées à mon âge. » « Oui, oui. Ok, bise. » Quand t'es victime de l'orthographe, c'est le correcteur, ton meilleur ami. En même temps, quand il ne te souligne aucun mot en rouge, c'est la panique ! Il marche ou il marche pas ? C'est pas possible. Je n'ai pas pu ne pas faire de fautes. Ah, si ? Non ? C'est toi ou la machine. Victime de l'orthographe ? Enfin, ça, c'était avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada